Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet écosystème numéro 13. Et comme d'habitude, nous allons donc parler des réseaux d'affaires à Lyon avec notre chroniqueur habituel, Damien Armenté. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de l'entreprise Super Connecteur. Vous allez, en quelques minutes, interroger nos invités que je vais présenter. Bien sûr, tout d'abord, Frédéric Dumas, bonjour. Bonjour. Ici, à ma droite, vous êtes le co-président France de l'ADTEM, exactement. Et à vos côtés, donc Alice Blondel, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-présidente régionale de la même organisation. C'est ça. Et à côté de vous, Damien, Frédéric Morel, bonjour. Bonjour. Et vous êtes, vous, le président de Lyon Place Financière. Vous êtes un habitué de Lyon Entreprise, vous êtes déjà venu, effectivement, sur le plateau. Le plaisir est partagé. Merci, Frédéric. On vous retrouvera dans un petit moment. D'abord, l'autre Frédéric, puisque décidément, aujourd'hui, on n'a pas fait exprès, mais vous êtes deux à vous appeler, Frédéric. C'est plus simple. C'est plus simple, exactement. On ne se trompe pas, complètement. Frédéric, l'ADTEM, en quelques mots, sa création et sa vocation, et les chiffres clés. Alors, l'ADTEM, c'est la première association française du marketing. Sa vocation, c'est de réunir tous les métiers du marketing. Et sa création, écoutez, on fait cette année les 70 ans, donc ça date de 1954. Donc, c'est une vieille association. Une vieille maison. C'est une vieille maison qui se veut moderne et qui prépare l'avenir. Qui prépare l'avenir. Et juste quelques chiffres, c'est 1 600 adhérents en France. Et donc, c'est une association assez active. Au niveau régional. Et donc, on a un club au niveau régional, région Rhône-Alpes. On a d'autres clubs qui existent aussi. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Avec Damien, bien sûr. Et Alice est co-présidente de ce club Lyon-Rhône-Alpes. Et combien d'adhérents en Rhône-Alpes ? Grosso modo, Alice ? Entre 100 et 150 à peu près. 150, à peu près. Selon les années. Selon les années. Ça va continuer d'augmenter sans doute. Merci. Frédéric Morel, président de Lyon-Pastine et Lancières. Même question. En quelques mots, une petite présentation pour qu'on prenne bien, pour qu'on pose le décor. Alors, nous, on est un peu plus jeunes puisqu'on a un peu moins de 40 ans d'existence. Donc, c'est la réunion de la communauté financière au sens large, c'est-à-dire les banques, les assurances, le private equity, les conseils, mais aussi les entreprises et aussi l'enseignement supérieur. Donc, c'est un think tank. Et c'est l'animation de cette communauté financière pour en fait développer une finance responsable au service des entreprises et au service des territoires. Merci, Frédéric. De ce pas, comme toujours dans l'émission à présent, je vous cède de placer la parole à mon collègue Damien. Frédéric, Alice, bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec Frédéric, donc co-président de l'ADTM au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous présenter la mission, l'ADN, la raison d'être de l'ADTM ? Et pourquoi est-ce que vos adhérents rejoignent cette belle communauté qui fête cette année ses 70 ans ? Avec plaisir. La mission, c'est vraiment d'aider les professionnels du marketing à faire mieux leur métier. Donc, il y a quatre piliers qui animent l'association. Il y en a un qui est juste déjà développer la culture marketing. Il y en a un autre qui est de développer des expertises métiers. Et il y a un pilier qui est très important qui est celui du réseau. Le fait que les gens se rencontrent, en fait, créer des moments conviviaux de rencontres. Et puis, il y en a un qui est important aussi pour nous dans le monde dans lequel on est, qui est celui de la responsabilité, le marketing responsable. Donc, on gravite autour de ces quatre piliers pour animer cette communauté. Alors, au niveau national, quelles sont les typologies d'entreprises aujourd'hui qui sont adhérentes à l'ADTM ? Alors, tout type d'entreprise, on n'a pas de sélection particulière. Après, on a quand même un bon pôle de grandes entreprises. On a un club un peu spécifique qui est le club des directeurs marketing qui adresse plutôt les sociétés type CAC 40. Mais après, très sincèrement, on a à peu près tout ce qui peut exister en termes de profils d'entreprise, B2B, B2C. Annonceurs à l'agence. Exactement. Donc, on n'est pas fermé. Et même parmi nos membres, il y a des consultants. Je sais que des fois, certaines... C'est ce que j'avais vous demandé. Est-ce qu'il y a aussi des indépendants ? Non, il y a aussi des indépendants. On est aussi là pour que les affaires se fassent aussi. Il faut être réaliste. Et tout ça, c'est plutôt bien géré, en bonne intelligence. Donc, une communauté apprenante, en fin de compte, dans la mission pour les professionnels du marketing. Comment est organisée l'ADTM ? Puisque vous, vous êtes le co-président au niveau national. Vous avez différentes régions qui sont animées. Comment est organisée cette belle communauté ? Donc, on a un gros pôle national, dont le siège est à Paris. Effectivement, on a quelques régions, notamment ici en Rhône-Alpes, à Montpellier aussi. On est en train d'ouvrir un pôle dans l'ouest de la France. Donc, voilà. C'est d'autres contraintes en région. C'est un petit peu plus compliqué. Enfin, ça présente d'autres enjeux. On organise des événements en région, sur le même modèle que ceux qui se passent à Paris. Aussi souvent que possible, selon nos capacités de bénévoles, puisqu'on est bénévole. Et à Paris, c'est des clubs souvent thématiques, ou avec un angle marché. En région, on s'adresse à tous les thèmes et toutes les entreprises. C'est un peu la spécificité. Effectivement, à Paris, comme on a des pôles spécialisés, ça permet de toucher un peu tous les métiers du marketing, mais sur un bassin de population qui est bien plus large. Alors justement, quels sont typiquement les thèmes du moment que les professionnels du marketing apprécient, pour lesquels ils peuvent s'élever grâce à la DTM ? Il y a quand même deux thèmes principaux, je pense, au sein de la DTM. Un qui est celui que je vous disais tout à l'heure, responsable. On a un collectif responsable, c'est quand même un vrai enjeu de RSE et comment le marketing prend sa place dans ces enjeux de RSE. Et on a l'ambition de penser que les décideurs marketing doivent être les leaders de ces transformations, ni plus ni moins. C'est un peu le métier du marketing quand même, à l'origine. Et puis l'autre aspect qui est quand même aussi important, c'est celui de la tech, tout ce qui va être intelligence artificielle, techno, parce qu'effectivement, ce sont aussi des leviers de transformation. Donc c'est quand même les deux sujets qui animent pas mal globalement les contenus qu'on peut prendre. Alors Alice, justement, je me tourne vers vous. Au niveau régional, donc, quelles sont les particularités que vous pouvez éventuellement retrouver sur le territoire, sur la typologie des adhérents et sur les thématiques attendues ? Alors sur les thématiques, on est à peu près sur les mêmes thèmes. L'intelligence artificielle, ça fait partie des sujets qu'on a traités cette année et qu'on traitera sûrement l'année prochaine aussi. Le responsable, on a toujours, chaque année, un voire deux événements sur ce thème-là. Et les événements, ça peut être une visite d'entreprise responsable, ça peut être un webinaire, ça peut être une table ronde, parfois des ateliers expérientiels. On a un événement par mois, donc un programme riche, et on essaye avec ça de répondre à toutes les attentes. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une attente spécifique régionale par rapport au national, en revanche, peut-être une plus grande variété d'entreprises et de profils, des petites entreprises comme des grandes qui viennent participer à nos événements. D'accord. Et donc, vous disiez que c'est à peu près 150 adhérents aujourd'hui au niveau local. Ces membres, donc, aujourd'hui, typiquement, quelles sont les prochaines actualités pour lesquelles on va pouvoir se rencontrer, se connecter et apprendre ensemble avec l'ADTM au niveau régional ? Alors, notre prochaine actualité sur ce mois d'octobre, elle est nouvelle et très différente de ce qu'on a pu faire précédemment, puisque l'ADTM était partenaire au national d'un événement qui avait lieu à Rennes et qui vient pour la première fois à Lyon, le 29 octobre, l'Intelligence Marketing Day. C'était un événement vraiment qui a eu beaucoup de succès à Rennes depuis plusieurs années, mais c'est difficile d'aller à Rennes depuis Lyon. Donc, cette année, pour la première fois, le 29 octobre, l'événement a lieu toute la journée à Lyon dans l'hôtel de région et nous serons partenaires et présents au travers notamment d'un atelier, d'un workshop sur la fresque du marketing avec un angle responsable, évidemment. Qu'est-ce que vous appelez la fresque du marketing ? En fait, c'est une fresque qui a été développée par l'ADTM, sur le thème du marketing responsable, effectivement, que l'on commercialise. En fait, ça a été développé par Youmator, mais demandée pour l'ADTM. Et donc, ça reprend les codes de la fresque du climat. C'est un atelier sur trois heures avec un système de jeux de cartes, etc. Mais qu'on veut très applicatif, en fait. Donc, ça se fait en mode intra-entreprise ou en mode inter-entreprise. et on a pas mal de nos grands adhérents qui en ont fait profiter leurs équipes. Et ça permet de se rendre compte à quel point le marketing est central dans, finalement, une organisation d'entreprise. Et que quand on peut agir, ça ne touche pas que le marketing, mais ça essaie dans bien des services de l'entreprise. Donc, voilà, c'est un bon outil pour faire prendre conscience des capacités de transformation des entreprises à ce niveau-là et en particulier par le marketing. Et donc, le 29 octobre, à l'intérieur du programme de l'Intelligence Marketing Day, je vais y arriver, où il y a énormément de speakers, vraiment des grands noms et des très, très beaux sujets. On va, nous, dans cet atelier, faire un aperçu de ce que c'est que cette fresque avec des intervenants ADTM. Il y a d'autres rendez-vous propres ADTM aussi à venir ? Alors, le prochain ensuite, dans l'ordre sur Lyon, c'est le 25 novembre, un after-work des directeurs marketing où là, chacun va amener son sujet autour de la table et échanger. En l'occurrence, l'intelligence artificielle, vous en êtes où ? Et on va voir quelle est la réponse. Et puis, d'autres webinaires et thèmes qui vont arriver sur décembre et ensuite sur l'année qui vient. Et puis, le 19 novembre, au niveau national, on a, en fait, les 70 ans. Chois des anniversaires. C'est une grosse soirée pour fêter ça et pour réunir nos adhérents et nos membres et se projeter sur la suite. Donc, un joli programme nous attend. Et attendre nos adhérents. C'est à Paris, dans un lieu plutôt sympa. Et voilà, c'est quand même une date importante à fêter, je pense. Merci à vous deux. Merci. Frédéric, je ne peux pas me tromper. C'est vrai que c'est facile. Je veux le temps de vers vous. C'est vrai que c'est facile. Lyon Place Financière, donc vous êtes le président. Donc, aussi une association professionnelle aux vocations de l'accompagnement sur des métiers autour de la finance et sur une place financière forte qui est celle de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous présenter la mission de Lyon Place Financière et nous raconter un petit peu sa genèse sur le territoire ? Oui, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est comment est née Lyon Place Financière. Lyon Place Financière est née lorsque le second marché boursier a été centralisé à Paris. Et donc, tout le monde s'est interrogé pour savoir comment est vivre cette communauté financière et si on pouvait garder aussi des compétences en matière boursière et de manière plus globale en matière financière sur Lyon. Donc, sous la pression d'un certain nombre d'acteurs dont Raymond Barr et sous l'invitation plutôt entre autres de Raymond Barr a été créé Lyon Place Financière il y a maintenant une petite quarantaine d'années et qui est réuni en fait ce que j'expliquais tout à l'heure un certain nombre d'acteurs de la finance mais pas seulement des entreprises et des enseignements supérieurs. Tout ça pour constituer un think tank un think tank pour développer en fait une finance responsable une finance responsable pour promouvoir une économie durable, juste et qui soit en fait intégrée aussi dans l'écosystème des territoires donc promouvoir aussi les territoires et que la finance soit un effet de levier des territoires. Donc, effectivement on est plus sur une communauté qui en fait est un véritable écosystème des acteurs de la finance sur le territoire qu'une communauté pure métier avec une seule typologie. Oui, tout à fait. Alors, ce qui fait la richesse de Lyon Place Financière c'est cet écosystème de rencontre entre, certes les acteurs de la finance mais les entreprises et là au sein de Lyon Place Financière la relation n'est pas dans un rapport de clients offensateurs mais dans une sphère plutôt de réflexion commune et avec aussi l'enseignement supérieur qui nous permet de projeter en fait les réflexions qu'on a à travers le Think Tank. Alors, à travers ce Think Tank il me semble qu'il y a différents pôles qui sont animés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, nous avons en fait à leur Think Tank il y a six groupes de travail en fait, six commissions. On a quatre clubs alors c'est aussi sur des sujets soit très techniques sur l'éthique encore que je ne sais pas c'est uniquement technique c'est aussi des valeurs morales ça peut être le private equity ça peut être la trésorerie mais c'est aussi des engagements au niveau de la région c'est l'arc alpin c'est-à-dire on est très proche autour de la communauté financière de Genève c'est aussi bien évidemment cette finance responsable et on est en train de créer le Lab de la finance responsable avec son propre son propre comité stratégique et son propre développement et son propre gouvernance et l'idée de ce Lab c'est que ça soit certes un Think Tank sans refaire ce qui existe par ailleurs Dieu sait s'il y a beaucoup de Think Tank au plan national et européen et mondiaux qui ont été créés mais c'est aussi d'être un élément de diffusion puis c'est aussi d'être un acteur de territoire Et donc aujourd'hui comment est-ce que vous animez cet écosystème quelles sont les différentes actions que vous mettez en place autant sur le plan présentiel que digital pour animer cette belle communauté Alors aujourd'hui on a à peu près une cinquantaine de manifestations par an donc vous voyez que c'est tout à fait considérable c'est près d'une par semaine Ces manifestations sont et ce programme est déterminé à la fois par un bureau et un comité d'orientation qui est présidé par la directrice de la Banque de France avec un certain nombre d'institutionnels qui viennent aussi apporter leur idée et les orientations qu'on doit donner à l'association Et enfin c'est une équipe de permanents et nous avons besoin d'une équipe de permanents pour les aspects très opérationnels et structurants donc c'est la réunion tout ça qui permet aussi de créer et d'animer ces 50 manifestations avec des manifestations phares puis d'autres avec des partenaires là aussi on a un réseau de partenaires qui nous accompagnent pour être extrêmement je dirais pour faire vivre cette communauté pour qu'elle soit vraiment très active Aujourd'hui c'est une communauté de combien d'adhérents ou d'entreprises adhérentes ? Alors il y a 300 adhérents il y a une cinquantaine d'entreprises il y a une douzaine d'établissements de l'enseignement supérieur et le reste c'est cette communauté financière que j'évoquais tout à l'heure Je crois que vous venez de culturer un très bel événement au Palais de la Bourse il y a quelques jours vous pouvez nous faire un petit retour Oui tout à fait alors nous étions au Palais de la Bourse et c'est un endroit magique pour accueillir le forum de Néon Pôle Bourse qui mettait en exergue les sociétés cotées donc une trentaine de sociétés cotées qui pitchaient face à des investisseurs et par ailleurs il y a eu un club aussi des présidents et des DAF des sociétés cotées qui s'est tenu pendant cette journée ça c'est le premier grand événement qui est dans sa septième édition donc la maturité ça fonctionne bien un sujet mais c'est peut-être pas totalement le sujet d'aujourd'hui c'est qu'il y a de moins en moins de sociétés cotées donc on lance un appel pour que le renouvellement se fasse des sociétés cotées et donc on a d'autres événements qui sont à venir au cours de ces trois derniers il y a une raison je vous coupe il y a une raison qui explique qu'il y a moins d'entreprises cotées aujourd'hui alors c'est un phénomène qui est purement mondial mondial européen français puis en Nouvelle-Renal en fait vous aviez beaucoup de sociétés cotées qui étaient soit des startups soit des PME soit des ETI et aujourd'hui l'attractivité de la bourse peut être mise en compétition avec entre autres le private equity et ensuite vous avez d'autres sujets qui sont très simples il y a aussi des dépôts de bilan il y a aussi des difficultés il y a les sociétés qui décident elles-mêmes de racheter leurs propres actions donc il n'y a pas une raison il y a un contexte global et donc c'est significatif le dernier en date a été annoncé il y a trois jours c'est Esquerre qui quitte la cote donc c'est un acteur important mais c'est suite en fait à un certain nombre d'autres acteurs donc on voit que ça peut être aussi de très belles sociétés cotées qui sont amenées en fait à quitter la bourse et alors chez Lyon Place Financière on parle aussi d'innovation donc je crois que vous avez un forum en particulier qui arrive très prochainement Forum Fintech qui se déroule au Lou donc qui va tourner autour de l'IA bien évidemment c'est le sujet des axes stratégiques pour tout le monde donc l'IA l'influence que ça aura sur les métiers de la finance et on aura aussi un côté régulateur l'AMF la CPR et autres et la Banque de France qui seront aussi là pour entre guillemets ouvrir l'ensemble et donner une vision globale de la problématique de l'IA d'accord c'est un événement qui est ouvert à quelle typologie de... c'est ouvert à tout le monde c'est ouvert à tout le monde rendez-vous sur le site de Lyon Place Financière vous avez aussi une application que vous pouvez télécharger donc n'hésitez pas vous aurez toute la liste de nos manifestations donc vous pouvez vous inscrire et je crois qu'il y a un congrès aussi qui arrive très prochainement il y a un congrès beaucoup d'actualité en ce moment oui tout à fait on y va donc c'est un congrès alors qu'il y a absolument enfin excusez moi je le trouve magnifique parce que c'est un congrès qui va porter donc sur la finance responsable mais avec des intervenants d'une qualité exceptionnelle ça va se dérouler sur toute une journée donc là aussi inscrivez-vous parce qu'au-delà je dirais de ce qu'on entend habituellement là on va vraiment vraiment s'enrichir il y a une autre manifestation que là j'aime beaucoup même si elle est un peu éloignée de la finance c'est la victoire des autodidactes qui a été reprise par Lyon Place Financière et qui a pour vocation de mettre en avant un entrepreneur sans diplôme qui a conduit qui a développé son entreprise et qui aussi a développé son entreprise avec des implications une éthique avec des collaborateurs donc c'est toutes ces belles histoires qu'on souhaite raconter ça ça se déroule aussi au palais de la Beauce cette année je crois que ça fait un joli mot de la fin et c'est un bel événement effectivement c'est super pour l'avoir su le dire donc je confirme que c'est un chouette moment avec de belles histoires de très belles histoires si vous voulez entendre de belles histoires ça fait du bien en ce moment on hésite complètement je pense que je me permets de rebondir parce qu'effectivement ça fait du bien parce qu'il y a vraiment des chouettes choses si vous me permettez l'expression merci Damien si je peux me permettre bien sûr fin d'émission évidemment pour rappel permettez-vous Damien le salon l'écosystème jeudi 17 octobre au palais de la Bourse justement le salon qui va fédérer toutes les communautés et les réseaux d'affaires du territoire il vous suffit d'aller sur le salon l'écosystème.com pour prendre votre billet venir participer on attend plus de 1000 personnes pour venir découvrir l'ensemble des réseaux d'affaires et des communautés professionnelles du territoire pour découvrir cartographier les différents réseaux pouvoir identifier selon son secteur son métier quels sont les meilleurs réseaux pour pouvoir développer son activité donc voilà n'hésitez pas à venir nombreux on attend plus de 1000 personnes une cinquantaine d'exposants et partenaires à date donc un bel événement un bel événement belle journée avec beaucoup de comme vous l'avez compris beaucoup de professionnels c'est l'objectif et normalement c'est en train de bien démarrer comme on dit mais vous pouvez effectivement vous inscrire directement avec le site que Damien vient de vous signaler merci encore merci Frédéric Morel d'être venu Frédéric Dubas également Alice Mandel bien sûr merci à vous merci à vous comme toujours de nous avoir suivis vous pouvez retrouver cette émission comme toujours sur notre site internet notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux d'ici là portez-vous bien et très belle fin de journée à l'écoute de l'Urre entreprise à bientôt